Ce conseil de golf est une présentation de Caloré. Chers amis golfeurs, aujourd'hui, je veux vous donner quelques trucs qui vont vous permettre d'optimiser le temps passé en pratique ou avant une partie. C'est très important de vérifier la mécanique de notre geste. Je crois que c'est impératif de faire ça. Par contre, si ça devient la seule manière de pratiquer, de penser à notre geste simplement, c'est là où ça devient problématique. Donc, dans ce volet-là, c'est à ce moment-ci de votre pratique que vous devez faire quelques petites vérifications techniques qui, dans le passé, vous ont donné des bons résultats. Donc, on peut sortir un miroir, on peut utiliser des outils d'enseignement qu'on a à proximité. Par contre, il ne faut pas s'acharner sur cette portion-là. Le deuxième volet sera de développer ou de vérifier que vos habiletés sportives sont en place, donc des aptitudes. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on veut vérifier si on a une coordination humaine qui est adéquate pour la journée. Puis, on va vous donner quelques défis à faire pour valider ça. Donc, le premier, c'est le défi des trois balles. Le défi des trois balles, la manière qu'on veut l'aborder, c'est de prendre un outil qui va nous permettre de voir où on frappe sur la face. Donc, j'ai en ma possession une canette vaporisateur pour les chaussures que je peux utiliser pour vaporiser la face de mon bâton. Ça peut autant être un fer numéro 7 qu'un driver ou même un wedge. Et le premier défi, c'est de volontairement frapper vers l'orteil du bâton et de voir si notre coordination humain s'agence à ce qu'on a comme intention. En deuxième lieu, ce sera de frapper vers le talon. Quand je dis vers le talon, tentez de ne pas aller à l'extrême puisque ça brise un petit peu la raison de l'exercice. Et naturellement, en troisième lieu, c'est de tenter de frapper le centre absolu qui est l'endroit de prédilection. C'est-à-dire, c'est de cette manière-là que vous allez obtenir en général la distance la plus accrue en plus de régler une portion de la direction. Le deuxième défi, encore là, on peut changer de bâton puisqu'on est dans une phase aléatoire de votre pratique. Ça s'appelle l'orbite. L'orbite, en pratiquant nos habiletés sportives, il faut un petit peu sortir des sentiers battus puis faire des choses un peu plus farfelues. Donc, voilà en quoi consiste l'orbite. Pour l'instant, j'ai un bois numéro un. Donc, ce serait de frapper le crochet extérieur vers la gauche pour moi en tant que gaucher le plus prononcé possible dans les limites du parcours naturellement, du champ d'exercice. Et par la suite, de tenter optimalement de loger neuf balles qui progressivement viendraient qu'à se diriger davantage vers l'objectif, c'est-à-dire de frapper une balle droite. Donc, c'est très important de pratiquer à travers ce mantra trilogique-là qui est la mécanique, les aptitudes et ensuite l'exécution, c'est-à-dire de se mettre au défi avec un niveau d'anxiété qui augmente. Donc, d'aller jouer un parcours serait un parfait exemple pour ça. Donc, c'est à mon avis la meilleure manière d'arriver ferré au premier tertre d'un parcours et c'est ce qui vous permettra de mieux négocier l'adversité que le parcours vous présentera puis de sortir justement votre créativité en situation de jeu.